Les vraies valeurs, c'est la solidarité. Je pense qu'il faut être solidaire, en famille comme ailleurs, il faut être solidaire. On n'est pas seul au monde et l'individualisme ne peut conduire qu'à être malheureux. Je pense qu'il faut avoir de l'empathie, il faut avoir de la compassion, il faut aussi avoir du courage. Je pense que dans la vie, une des choses qui m'a rendue satisfaite de moi-même, en accord avec moi-même, ce sont les moments où je me suis cherchée, il a fallu que je me trouve et de me dire tu peux avoir le courage de le faire, tu peux affronter cette situation en gardant la tête haute quoi qu'il arrive. Et quand on va un peu au bout de soi-même, je crois que la satisfaction qu'on en retire, la confiance en soi qu'on en retire permet vraiment d'avancer. Je pense qu'on ne peut pas avancer dans la vie, on ne peut pas être bien si on n'est pas d'accord avec soi-même et quelque part si on n'est pas un peu fier de soi. Je pense que pour être heureux, il faut être content de soi quelque part, de se dire « ah, je n'ai pas été nulle là ». Alors il faut être lucide aussi, il y a des moments où il faut s'engueuler et puis se mettre un petit coup de pied aux fesses en se disant « non, non, là tu as été nulle, mais bon, allez, tu peux le faire, tu peux t'en sortir mieux que ça, tu vas le faire ». Je ne sais pas, moi je me parle beaucoup, je pense que chacun d'entre nous dans le fond de sa tête se parle beaucoup et moi je m'encourage toujours à me dire « non, 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 faites les choses bien ». C'est aussi ce que je répète toujours à mes filles, faites les choses bien. Ne faites pas les choses de façon mesquine, petite, en dessous, égoïste. Non, il faut, voilà, je crois qu'il faut être fière de soi le matin quand on se lève. C'est une expression bateau de se dire « il faut être content de se regarder dans la glace ». Mais oui, c'est vrai qu'il faut pouvoir se regarder dans la glace en disant « après tout, pas mal ». La chose que je fais le plus volontiers, soit quand je n'ai pas envie de travailler, soit quand, je ne sais pas, comme chacun d'entre nous, on est plus ou moins bien dans sa peau certains jours, j'ai la chance extraordinaire d'habiter une maison où je n'ai qu'à traverser le jardin, franchir le portail du fond et je suis sur la colline, la forêt est à moi et je peux partir avec mes chiens. Et moi qui n'étais pas du tout tout le temps où j'ai été parisienne, et Dieu sait, je suis née à Paris, je l'ai quittée assez tard, je ne me pensais jamais à la nature, je ne me pensais pas une seconde contemplative. En fait, si, maintenant, oui, il y a un bonheur, je ne sais pas, voilà, regardez les arbres, j'aime quand il y a un coup de vent, j'aime, ça m'est égal, s'il pleut avec mes chiens, ils sont trempés, on lutte contre le vent, moi j'ai la visière de la casquette jusque-là, et je ne pense à rien, et c'est extraordinaire, ces moments de la nature. Alors, je ne veux pas en faire une grande communion avec la nature, mais c'est vrai qu'à la porte des choses, la nature, c'est vrai que j'ai la chance de vivre, voilà, loin du bruit, du tumulte, des sirènes, et que, sans doute, ces grands moments de calme avec mes animaux sont une source d'inspiration. Trois romans à emporter sur une île déserte, et seulement trois ! Quelle horreur, c'est beaucoup trop peu ! Bon, on va essayer de... Je prendrai un livre de poésie, c'est sûr, je prendrai un recueil de poésie, parce que ça, on peut le lire indéfiniment, on peut le relire indéfiniment, alors... Allez, je prendrai Les Fleurs du Mal, oui, il y a quand même beaucoup de choses, même si dans Les Fleurs du Mal, parfois, Baudelaire est un peu cynique, mais, enfin, c'est riche, je prendrai Les Fleurs du Mal. Après, je prendrai sûrement un roman d'aventure, un roman d'aventure pour rêver sur une île déserte, je prendrai Les Trois Mousquetaires, je prendrai Les Trois Mousquetaires, voilà. Et après, eh bien, je ne sais pas, un troisième parmi les dizaines qui me viennent à l'esprit, là, tout de suite, et sans doute les centaines ou les milliers auxquels on pourrait penser, un troisième... Oh là là, c'est vraiment très dur comme question. Peut-être un Jane Austen, peut-être il me faut une histoire d'amour, quand même. Peut-être raison et sentiment, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501